bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un béret tweed au crochet c'est un modèle super facile et très rapide à confectionner je vous le propose de la taille enfant à la taille adulte et la fiche de réalisation est également disponible directement dans le petit en haut à droite ou sur mon site internet le crochet de plumes point com au niveau du matériel peu importe la taille que vous allez réaliser une pelote de tweed biggie suffit vraiment il ya des teintes magnifiques moi j'ai opté pour la couleur taupe et j'ai également utilisé un petit pompon en fausse fourrure de 10 cm un crochet taille numéro 5 un marqueur allen une aiguille et une paire de ciseaux n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux facebook instagram tik tok ou encore sur mon site internet au niveau des explications donc je vous les propose de la taille 4 ans à la taille adulte donc pour les tailles 4 6 ans il faudra réaliser les quatre premiers rangs et passer ensuite directement au rang numéro 8 pour les tailles 6 10 ans réaliser 5 rangs et ensuite passer au rang numéro 8 et pour les tailles 10 16 ans réaliser 6 rangs et ensuite passer au rang numéro 8 au niveau des tailles ados à adultes 7 rangs en revanche si vous estimez que vous souhaitez un modèle plus large vous pouvez très bien faire encore un rang supplémentaire voilà réaliser ce tutoriel je vais utiliser le fil tweed de chez loupation un crochet taille numéro 5 et un petit marqueur allen on va commencer par réaliser une maille chaînette de trois maille en l'air fin de coulant une deux trois maille en l'air on pique dans la première maille que l'on a réalisé et on vient faire une maille coulée une maille en l'air et à l'intérieur du petit cercle que l'on a formé on va venir faire huit mailles serrées une maille serrées et la première on vient la marque et donc au total on fait huit mailles serrées on en a fait une deux trois quatre et huit dans la première maille ici que l'on a réalisé et que l'on a marqué on va venir faire une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et sur la maille en l'air on va venir remettre notre petit marqueur donc là la maille en l'air la maille serré la maille en l'air compte comme la première bride et la maille en l'air compte comme la première maille de notre rang numéro 2 un jeté au même endroit on pique de nouveau et on fait une deuxième bride une maille en l'air un jeter dans la maille suivante on vient faire de nouveau deux brides et deux et on pique toujours dans les deux bras une maille en l'air un jeté dans la maille suivante on vient faire de nouveau deux brides et de une maille en l'air un jeté dans la maille suivante de bris et on va faire ça donc sur tout le tour on répète cette séquence dans chaque maille on fait deux brides et à chaque fois on espace par une maille en l'air et on termine par une maille en l'air on a notre marqueur maintenant on va venir faire une maille serré qui compte comme la première my de notre rang numéro 3 et on vient la marque et un jeté dans la maille suivante on vient faire trois brides une deux et trois à chaque fois qu'on aura une maille en l'air sur le rang précédent on fait une maille en l'air et là sur tout le tour on va répéter cette séquence donc on a une maille en l'air de bride une maille en l'air donc on a fait une maille en l'air une maille en l'air sur la première bride on fait trois brides une maille en l'air et on répète sur la première bride on fait une bride sur la deuxième bride on fait trois brides une deux et trois une maille en l'air et on répète cette séquence sur tout le rang numéro 3 une bride et dans la bride suivante une triple augmentation et on termine le rang numéro 3 par une maille en l'air là où on a notre marqueur au niveau de la maille serré on vient faire une bride et on marque notre maille qui est la première maille durant numéro 4 et on va donc faire cette fois ci des séquences de trois brides donc une dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une bride donc là on vient de faire trois brides et dans la quatrième bride avant la maille en l'air durant précédent on fait à chaque fois une augmentation donc on fait deux brides une brides une maille en l'air et on répète cette séquence sur tout le tour on vient faire trois brides une ou deux trois dans la maille suivante de brides une et deux une maille en l'air etc etc on répète sur tout le tour à la fin du rang numéro 4 voilà le résultat votre cercle doit être plutôt plat et à la limite légèrement rebiquée un peu vers le haut ça veut dire un peu plus serré plutôt que de gondoler si par hasard votre fils gondole c'est que c'est beaucoup trop trop large et voir du coup plutôt au milieu au niveau du cercle magique plutôt que de faire une maille serré fait d'en plus tôt 7 voilà comme ça vous pouvez vraiment adapté ouvrage comme vous voulez à la fin il faut surtout que quand vous posez votre ouvrage à place ont forcément le lycée vous ayez plus ou moins ce rendu donc on va enchaîner avec laurent numéro 5 et on va procéder exactement de la même façon directement dans la première maille on vient faire une bride et on la marque et on va venir faire une bride dans chaque maille durant précédent jusqu'à arriver ici à la dernière bride avant la maille en l'air on va faire une deux trois quatre bris donc une deux trois quatre brides et dans la dernière bride avant la maille en l'air ont fait deux brides dans la même ma une et deux une maille en l'air et on va répéter ça sur tout le tour donc quatre brides une augmentation une maille en l'air quatre brides une augmentation une maille en l'air etc le rang numéro 6 on va répéter la même chose donc on va faire là on termine le rang numéro 5 par une maille en l'air ensuite on reprend une deux trois quatre cinq brides et dans la dernière une augmentation une maille en l'air une deux trois quatre cinq brides dans la dernière on fait deux brides une maille en l'air etc on va faire ça sur tout le tourant numéro 7 toujours de la même façon donc on a terminé par une maille en l'air on reprend avec une deux trois quatre cinq six brides dans la dernière une augmentation une maille en l'air si brides une augmentation une maille en l'air etc etc au niveau donc d'une taille adulte moi je me suis arrêté à 24 cm vous pouvez faire un rang supplémentaire si vous estimez que vous voulez un modèle vraiment plus large voilà là c'est pour les adultes donc moi je m'arrête à au rang numéro 7 mais vous pouvez aller au delà il n'y a pas de souci pour les tailles 10 ans à 16 ans je vous recommande 6 rangs et non 7 du coup pour les tailles 6 ans à 10 ans 5 rangs et pour l'état 4 ans à 6 ans de faire quatre ans pour le rang suivant donc moi pour le rang où je vais descendre sans faire d'augmentation on va venir directement donc travailler dans la première maille sauf que cette fois ci on ne va plus faire d'augmentation donc là on va faire une bride dans chaque maille durant précédent et à chaque fois espacé par une maille en l'air là par exemple on a une deux trois quatre cinq six sept huit brides donc je vais venir simplement faire huit brides donc j'en ai déjà fait une deux trois quatre cinq six sept et huit et donc on va continuer de la même façon donc une deux trois quatre cinq six sept huit huit brides une maille en l'air huit bris une maille en l'air donc forcément si vous faites une taille par exemple 10 ans à 16 ans au lieu de faire huit brides vous allez avoir cette bride vous allez devoir vous fier et faire une bride dans chaque bride durant précédent et une maille en l'air sur chaque maille en l'air durant précédent vous adapter le modèle en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser peu importe la taille que vous faites on va réaliser un total de cinq rangs sans diminution donc un deux trois quatre cinq puis avec le crochet taille numéro 3 on va venir terminer donc là où j'avais pas fait ma maille en l'air donc je reprends mon crochet taille numéro cinq pour faire ma maille en l'air et j'en profite également toujours avec mon crochet taille numéro cinq pour venir faire une maille coulée au niveau de la première bride du dernier rang ensuite on tire sur la boucle et on la ramène à l'arrière à partir de là on va venir changer de crochet donc et prendre le crochet taille numéro 3 et on va venir faire neuf maille en 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire huit mailles serrées une deux trois quatre cinq six six sept et huit là où on a notre marqueur ou au niveau de la maille coulée que l'on a fait sur la première maille du dernier rang je retire mon petit marqueur et au même endroit on vient faire une maille coulée dans la maille suivante toujours dans les deux brins une maille coulée on tourne et on va sauter les de mailles coulées qu'on a fait une deux on pique dans la troisième maille et maintenant jusqu'à la fin toujours que dans le bras arrière et on vient faire huit mailles serrées donc toujours en piquant que dans le bras arrière une ou deux trois quatre cinq six six sept et huit une maille en l'air on tourne on pique dans la deuxième maille à partir du crochet toujours que dans le bras arrière et on refait lui mal serré une et huit on ne pique surtout pas dans les mêmes mailles on est déjà venu travailler en coulée donc une deux on pique dans la suivante et on refait de maille coulée une et de toujours dans les deux brins on tourne et à chaque fois qu'on sera sur cette partie là on saute les deux mailles coulées une deux on pique dans la troisième et on refait lui mal serré toujours en ne piquant que dans le bras arrière et 8 et on va donc travailler comme ceux ci en côte sur tout le rang voyez sur tout le rang on va travailler exactement de la même façon jusqu'à arriver à la fin ici fois qu'on a réalisé tout le tour on va venir mettre notre ouvrage sur l'envers donc là à l'intérieur c'est l'endroit à l'extérieur l'envers de l'ouvrage une maille en l'air et on va piquer dans les deux brins de la maille chaînette initiale voyez ça c'est la maille chaînette initiale on pique dans les deux brins et dans les mailles de la dernière rangée ici du dernier rang qu'on a réalisé on pique seulement dans le bras arrière et on vient faire un rang de maille coulée donc là dans les deux brins et seulement dans le bras arrière 2 3 et 8 une maille en l'air on coupe et on vient cacher notre fils voyez en ayant réalisé une suture de cette façon là de l'autre côté on n'a pas de démarcation et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveau tutoriel salut